Bonjour à tous, alors on est connecté cinq minutes avant le démarrage du webinaire, on va laisser les personnes arriver au fur et à mesure, vous êtes déjà une cinquantaine de personnes à être connectés. Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur le thème secteur public et transition écologique, comment mobiliser vos agents. Je suis Thomas Dandiac, manager commercial chez Ségos et j'ai le plaisir d'animer cette session qui commencera dans quatre minutes. Je suis accompagné de Pascal Romény, chef de projet développement durable RSE chez Ségos, également de Carole Deschintres, manager expertise développement durable RSE chez Ségos et puis nous avons le plaisir d'avoir avec nous Christelle Laurent, responsable et fonctionnel accompagnement des petites entreprises à la métropole européenne de l'île. Alors quelques points pratiques avant de commencer, pour éviter les problèmes de connexion, vous pouvez utiliser Chrome ou Mozilla et éventuellement fermer des applications qui seraient vous là sur votre poste. Également si vous avez des problèmes de son, ce qui peut arriver, nous avons l'assistance de Rubikeo, donc le numéro est identifié dans le chat. Également vous pouvez poser vos questions à tout moment dans le chat, nous y répondrons à la fin du webinar. Et enfin, on a déjà posé cette question dans le chat, le webinar est enregistré et vous recevrez un lien vers le replay dans les prochains jours et sera également accessible sur le site Rubikeo. Alors nous sommes à 66 participants et je vais vous laisser travailler un petit peu en lançant une première question. Je vous invite à cliquer dans l'onglet des sondages. C'est une question qui va vous être posée. Quelles actions sont déjà engagées dans votre organisation pour porter la transition écologique ? Donc je vous laisse répondre tranquillement à la question. Je reviendrai juste après avec Pascal. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Je rappelle que si vous avez des problèmes de son, vous pouvez contacter la hotline Rubikeo qui est disponible, mon numéro est disponible sur le chat. Et également, je rappelle que ce webinar est enregistré et vous sera envoyé ici quelques jours. Vous aurez également accès aux documents de présentation juste à la fin du webinar. Alors nous en sommes à 78 participants. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, vous pouvez cliquer dans l'onglet sondage qui se trouve à droite de l'écran où une question vous a été posée. nous verrons juste après. La question étant, quelles actions sont déjà engagées dans votre organisation pour porter la transition écologique ? Je vous donne le thème de notre, de l'heure que nous allons passer ensemble. Nous commençons à midi pile. Nous sommes à 87 personnes. Donc bonjour à ceux qui nous rejoignent. On peut peut-être dire qu'on peut cocher plusieurs questions. Exactement. Merci Carole. Vous pouvez cocher plusieurs réponses dans le sondage. Je n'avais pas apporté cette précision. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, nous sommes à quasiment une centaine de personnes. En bas à droite de votre écran, une question vous est posée en attendant le démarrage du webinar dans une minute. Comme l'a souligné Carole, plusieurs réponses sont possibles à la question Quelles actions sont déjà engagées dans votre organisation pour porter la transition écologique ? Et enfin, je rappelle une dernière fois le message pour les personnes qui auraient des problèmes de son. Je voulais contacter un service client WebIceo, enfin l'assistance WebIceo. Je ne crois pas voir dans le chat de problèmes de son qui remontent, donc c'est que le son fonctionne correctement. Il n'y a qu'une seule réponse possible. Alors n'hésitez pas, si vous souhaitez apporter des précisions dans le chat, vous pouvez bien évidemment nous le faire savoir. Alors, eh bien écoutez, il est midi, je pense que nous pouvons commencer ce webinar. Alors, je me présente de nouveau, je suis Thomas Danzec, manager commercial chez Cegos et j'ai le plaisir d'animer ce webinar. Je suis donc accompagné de Pascal Dromini, qui est chef de projet développement durable et RSE chez Cegos. Également Carole Deschintres, manager expertise développement durable et RSE chez Cegos. Et enfin, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Christelle Laurent, responsable et fonctionnel accompagnement des petites entreprises métropoles européennes de l'État. Alors, qu'est-ce qui nous attend sur l'heure à suivre ? Nous allons donc animer ce webinar sur le thème « Comment mobiliser vos agents pour réussir la transition écologique dans le secteur public ? » Nous allons donc explorer trois grands axes. Le premier tour de la sensibilisation des agents, quels outils et quelles conditions de réussite pour engager efficacement les équipements. Également, nous allons dans un deuxième temps parler de la formation des métiers pour faire évoluer les pratiques. Et puis, dans un troisième temps, comment engager l'ensemble de la ligne managériale pour aligner toute l'organisation sur ces enjeux. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur Cegos, puisque nous formons à peu près 250 000 personnes par an, dont 80 000 agents du service public, du secteur public. Nous proposons près de 1000 formations dans des domaines qui sont finalement très variés, mais qu'on peut regrouper en trois grands axes. Le premier tour du management et des soft skills, donc tout ce qui tourne autour du développement personnel, de l'efficacité professionnelle, de l'accompagnement au changement, par exemple. Également, les formations métiers, commentées en compétence dans son propre métier. Donc là, toutes les formations autour des ressources humaines, de la communication, de l'ARSE également. Et puis enfin, les métiers du numérique avec l'intelligence artificielle, la bureautique et des sujets un petit peu plus techniques comme la cybersécurité et le big data. Alors, l'ARSE finalement, c'est aussi un domaine à part entière puisque c'est un sujet très transverse, puisque l'ARSE est présente dans tous les métiers, dans le management et également dans des enjeux numériques. On a plus de 60 formations sur ce thème autour de la démarche ARSE. En 2024, nous avons formé 2000 personnes sur ce sujet, dont 30% sont issues du secteur public. Et une dernière précision à vous apporter, nous sommes titulaires de deux marchés, UGA et REZA, qui vous donnent accès à des avantages, dont des paris exclusifs, sur une grande partie de notre ordre. Alors, nous avons lancé un sondage au démarrage de notre webinaire. Pascal, est-ce que tu veux donner des petites réactions par rapport aux résultats ? Oui, bien sûr. J'ai des résultats sous les yeux. Alors, vous êtes pile 50% à avoir entamé dans vos structures des actions de sensibilisation auprès des agents. Donc, c'est l'action qui est majoritairement menée. Ensuite, on retrouve quasiment à ex aequo la formation dans les métiers pour 11% de vos structures. Par exemple, les achats, les bâtiments. On y reviendra tout à l'heure sur la formation dans les métiers. Et 13% des formations auprès des managers. Et puis, entre la sensibilisation et ces formations plus ciblées sur les métiers ou les managers, vous êtes 22% d'entre vous, à avoir mené des actions de sensibilisation, cette fois-ci vers l'externe, c'est-à-dire auprès des usagers et auprès du grand public. Et on vous invite sur ce dernier point à partager dans la zone de chat les actions que vous avez pu mener, des exemples d'actions concrètes que vous avez pu mener auprès des usagers et du grand public. Et on y reviendra tout à l'heure à la fin du webinaire. Merci Pascal. Alors, Carole, Pascal et Christelle, je pense qu'on peut commencer notre premier thème autour de la sensibilisation des agents. Je laisse la parole à Pascal qui va nous donner quelques chiffres significatifs, puis Carole qui fera un tour d'horizon sur les outils disponibles actuellement. Alors, pour commencer, je vous propose de partager quelques données qui sont issues d'un baromètre international que nous avons mené l'année dernière auprès à la fois de salariés et de responsables RSE, baromètre intitulé « Responsabilité sociétale des entreprises où en sont les organisations ». Alors, nous voyons que la RSE est une source de motivation professionnelle pour près de deux tiers des salariés. En effet, 19% déclarent que les engagements de leur organisation en matière de RSE renforcent fortement leur motivation professionnelle. Et 44% répondent que ces engagements RSE contribuent un peu à les motiver. Alors, j'ai une précision importante concernant ce baromètre. Il concernait la RSE de façon globale, donc avec un périmètre plus large que la transition écologique. Écologique, mais autre point important à souligner, c'est que pour plus de la moitié des salariés, le principal bénéfice de la RSE est de renforcer la performance énergétique des organisations écologiques et énergétiques. Donc, on peut établir un lien entre les engagements en faveur de la transition écologique et la motivation des salariés. Ces engagements ont un impact positif sur la marque employeur. Alors, un autre point que montre ce baromètre, c'est qu'au-delà de la motivation, la RSE est également un levier de mobilisation pour plus de la moitié des salariés interrogés. Vous voyez ici que 42% d'entre eux se déclarent promoteurs des enjeux liés à la RSE et 12% se disent militants. Donc, la sensibilisation dont on va parler maintenant, la sensibilisation des agents, vise bien à accroître cette mobilisation autour de la transition écologique. Merci, Pascal. Alors, sur les différents outils possibles, on ne peut pas ne pas citer la fresque du climat. Alors, peut-être que vous allez me dire, est-ce qu'il y a encore besoin avec les inondations dont on a entendu parler la semaine dernière et autres événements climatiques dramatiques ? Eh bien, moi, je dirais que oui, il y a encore besoin parce qu'il y a besoin malgré tout de poser les bases et de voir cette situation d'ensemble et pas seulement dans cette vision médiatique et forcément qui traite les choses de façon un peu partielle. Moi, je trouve que la fresque du climat est un excellent outil pour poser les bases et surtout pour mettre tous les agents sur un pied d'égalité par rapport à ce consensus scientifique. Donc, pour moi, c'est encore très important de donner cette vision d'ensemble. Alors, on en dit assez souvent que c'est un peu anxiogène. Ce n'est pas complètement faux. Malgré tout, la fresque du climat, elle a cet usage qui est de donner l'énergie, l'énergie d'agir. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas passer à l'action sans savoir pourquoi on passe à l'action. Donc, la fresque du climat, elle permet de poser cette base. Elle permet également, et c'est assez fort, d'exprimer ses émotions aussi par rapport justement à ces informations qui sont un peu anxiolènes. Donc, exprimer ses émotions et puis donner l'énergie d'agir. Alors, il y a plein d'autres outils, mais peut-être tu veux dire quelques mots, Pascal, sur une expérience qu'on a ? Oui, pour illustrer tes propos, je partage avec vous l'action que nous menons actuellement avec la métropole et la ville de Toulouse. Ces collectivités ont élaboré un plan de développement des compétences axé sur la transition écologique avec différentes actions. Et une de ces actions vise à ce que l'ensemble des agents de la métropole et de la ville suivent la fresque du climat et y participent pour avoir un même niveau d'information. C'est ce que tu disais, Carole. Donc, cette action est en cours. Sego s'intervient pour l'animation des fresques du climat sous deux formats différents. Et les deux fonctionnent très bien. C'est soit lors de séminaires de direction. Donc là, les participants aux fresques appartiennent à la même direction, sans forcément toujours se connaître, puisque il y a des organisations qui ont été mises en place récemment. Ou les fresques peuvent être également organisées en regroupant des agents de différentes directions. Et là, ça a la vertu de faire connaître des agents de différents métiers et de prendre conscience que chaque métier contribue et a un rôle dans la transition écologique. Et la dernière partie de la fresque qui peut être contextualisée, c'est ce qui est fait, en apportant des éléments spécifiques à l'Occitanie et à la métropole de Toulouse. Dans cette dernière partie, on apporte des ordres de grandeur et les participants sont amenés à identifier des actions possibles sur différents axes. Donc, deux axes très importants qui sont l'atténuation, comment réduire, quelles actions mener pour réduire l'émission de gaz à effet de serre. Et un deuxième axe, tout aussi important, qui est l'adaptation, comment s'adapter à un climat qui change. Alors, on a dit que ça, c'est la base. En revanche, ça mérite d'aller plus loin, notamment des outils qui sont plus orientés vers le passage à l'action. Alors, c'est difficile de tous les citer. J'ai vu dans le chat, effectivement, il y a plus d'une centaine de fresques ou assimilées qui sont disponibles. On en a sélectionné six qui nous plaisent particulièrement. Donc, il y a l'atelier d'automne qui est plutôt orienté sur l'empreinte carbone et qui permet à la fois de visualiser son empreinte carbone à soi et puis aussi de voir quels axes on peut avoir sur l'organisation et de façon plus générale dans la société. C'est un serious game. Ça dure trois heures et c'est justement, du coup, très impactant. Là-dessus, c'est pareil, on a aussi des exemples. Notamment, on a un grand acteur du secteur de la santé qui a planifié 150 sessions sur trois ans. Donc, c'est aussi des choses qu'on déploie très largement. Et je reviens sur les actions qui sont menées par la métropole et la ville de Toulouse. Je vous ai dit précédemment que l'ensemble des agents participaient à une fresque des climats et ils participent également de façon systématique à un atelier d'automne, alors qui est certaines fois et la plupart des fois organisé l'après-midi, après la fresque du climat. Et l'intérêt, c'est d'être tout de suite dans l'action après avoir pris conscience des enjeux et avoir compris les grands points qui, je dirais, scientifiques autour du ressortiment climatique. Et cela permet d'appréhender les actions à la fois individuelles et collectives pour réduire l'empreinte carbone. Donc, la complémentarité des deux fait vraiment mouche. Oui, c'est effectivement des ateliers qui sont très complémentaires. Alors, aussi dans la complémentarité sur l'aspect empreinte carbone, il y a la possibilité d'autres ateliers comme par exemple MyCO2 qui est une conférence participative qui dure un peu moins longtemps, de mémoire une heure et demie, où chacun fait plus son empreinte carbone pendant la conférence et partage ses engagements sur des choses qu'il veut mettre en place personnellement. C'est plus accès empreinte carbone personnel que deux tonnes. Ensuite, il y a un autre outil qui est un outil assez puissant en e-learning qui s'appelle l'AXA Climate School. Donc, c'est une série de modules e-learning de grande qualité avec deux chapitres, comprendre d'une part et agir de l'autre qui est plus orienté vers les métiers. Ça reste un e-learning avec ses avantages et ses inconvénients. Mais pour moi, c'est une référence dans le domaine. Ensuite, alors après, il y a d'autres outils qui sont peut-être un peu plus spécifiques à certains types de population. Il y a la fresque du numérique qui va faire un focus sur l'impact, évidemment, du numérique, pas seulement le carbone, mais également les ressources comme les minerais, mais même aussi l'eau. Et donc, la fresque du numérique qui est plus récente que la fresque du climat, elle embarque également une partie solution qui est un peu plus étoffée. Ensuite, il y a, on va dire mon chouchou, la fresque des nouveaux récits. Alors, nouveau récit, c'est quoi ? C'est finalement déconstruire un peu les mythes, les discours qu'on a habituellement et puis en faire quelque chose de nouveau, je vais illustrer. Par exemple, on explique ici dans la fresque des nouveaux récits qu'il y a un discours qui n'est pas forcément bon pour le climat qu'on appelle l'American way of life, c'est-à-dire finalement la croyance que consommer rend heureux. Et effectivement, on sait, les recherches ont montré que dans les pays développés, en tout cas, il n'y a pas de corrélation entre la croissance et l'état de bonheur des populations. Et donc, finalement, la fresque nous invite à se réinterroger sur ces croyances et peut-être de retourner ces croyances. Finalement, qu'est-ce qu'on peut construire comme récit pour donner cet exemple, par exemple, autour de la sobriété heureuse ? Donc ça, c'est finalement la fresque qui présente ça, qui permet de comprendre pas mal de choses en ce qui concerne les récits dominants. Et puis, la deuxième partie de cette fresque-là, elle est aussi extrêmement puissante parce qu'elle permet de décrire le futur de son organisation à travers un atelier qui est pas à pas, qui est très guidé. Et en fait, on se projette vers 2050 et ça donne des récits qui sont très puissants et qui peuvent être fondateurs d'une politique et qui peuvent alimenter finalement la réflexion autour du futur de son organisation. Et puis, au final, bien sûr, il y a aussi toutes sortes d'ateliers sur mesure qui se montent. Des ateliers sur mesure qui ont l'avantage, évidemment, de pouvoir être plus approfondis en termes de débriefing, plus adaptés à l'organisme, qui peuvent aussi prendre en compte la feuille de route existante. Alors, c'est vrai dans certains ateliers, comme par exemple l'atelier d'automne, c'est pas toujours facile de l'intégrer en trois heures. Et donc, finalement, faire suivre un atelier un peu standardisé d'un atelier sur mesure, ça peut avoir cet avantage si vous avez déjà une feuille de route conséquente de, finalement, faire mieux prendre connaissance de cette feuille de route. OK, alors, pour toutes ces fresques et ces ateliers de sensibilisation, on voulait vous partager quelques recettes de succès. Des choses qu'on a vues, nous, parmi les déploiements qu'on a fait. Alors, évidemment, la direction exemplaire qu'ils doivent faire en premier, qui doit s'engager également. Et donc, c'est une preuve, quelque part, d'avoir une direction qui s'est déjà engagée, qui en parle, etc. Alors, nous, on pense également qu'il faut former les facilitateurs, surtout quand c'est des facilitateurs en interne. C'est quelquefois difficile d'adapter sa posture de collègue et animateur d'une fresque. Et donc, c'est souvent difficile de trouver sa légitimité dans cette posture-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle on pense qu'il faut vraiment passer du temps à former les facilitateurs. Et puis ensuite, à les animer, avoir un réseau de facilitateurs, peut-être organiser des événements dédiés avec eux, célébrer les histoires, etc. C'est-à-dire, finalement, entretenir la motivation de surlève. Quelque chose qui est fondamental également, c'est tenir compte du débriefing des ateliers. Alors, souvent, c'est la tarte à la crème. C'est le sujet qui tombe à plat. On fait un bel atelier, une fresque du climat, par exemple. Il y a un débriefing à la fin. Et neuf fois sur dix, les gens disent, mais finalement, on va faire quoi de tout ce qu'on a produit ? Et si la réponse est rien, là, ça tombe vraiment à plat. Parce qu'on est parti sur un atelier participatif. Et finalement, on n'a pas organisé la prise en compte de la remontée de tous les agents dans notre feuille de route. Donc, ça, il faut absolument tenir compte. Il y a des choses très intéressantes qui sortent des débriefings des ateliers. Et ça peut vous permettre d'enrichir considérablement votre feuille de route. Aussi, quelque chose qui fonctionne bien, c'est d'inviter des parties prenantes. Ça peut être le grand public, ça peut être des fournisseurs, ça peut être toutes sortes de gens avec lesquels vous travaillez. C'est une excellente occasion de recevoir des feedbacks, d'avoir une vision qui n'est pas auto-centrée sur son organisation. Nous, on l'a expérimenté justement sur la fresque des nouveaux réquis et les retours qu'on a reçus des personnes qui étaient externes à l'organisation ont été extrêmement riches. Voilà. Et puis, donc, je reviens effectivement, on peut proposer également, comme tu le disais tout à l'heure, Pascal, soit un intermétier qui permet de se rencontrer entre personnes de l'organisation, qui ont peu de raisons de se rencontrer, ou spécifique à un métier où là, c'est plutôt un aspect team lead-in qui peut être intéressant. Donc, ça peut être deux formats qu'on peut proposer en pareil. Alors, Christelle, je crois que vous avez expérimenté un certain nombre de choses. Est-ce que vous souhaitez réagir par rapport à ces recettes du succès ? Oui, merci beaucoup. Oui, donc moi, je travaille à la Métropole européenne de Lille, donc juste peut-être en deux chiffres pour vous donner un petit peu l'ordre de grandeur de cette métropole. Donc, la Métropole européenne de Lille, c'est un établissement public de coopération intercommunale. On est à peu près 2700 agents. Et il y a eu ce souhait de la Direction générale de pouvoir proposer aux agents de la Melle de faire la fresque du climat, avec une obligation pour nous qui travaillons sur le domaine du développement économique, parce que tous les agents du pôle développement économique puissent participer à cette fresque du climat. Avec une particularité, c'est que cette fresque, qu'elle est animée par des bénévoles, par des facilitateurs, des vrais ambassadeurs de la fresque du climat qui ont été eux-mêmes formés et qui ensuite vont venir former leurs collègues. Donc, ça rend les choses encore plus intéressantes puisque ce sont nos propres collègues qui viennent nous sensibiliser. Et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, ça peut être tout à fait anxiogène, cette fresque pour l'avoir faite, mais en même temps, c'est un bon sentiment. Il y a des choses qui sont hyper anxiogènes et on ne veut surtout plus en entendre parler, alors que là, c'est vraiment, même si on est sensibilisé, même si on sait que, le fait de le voir en carte, de se rendre compte, de construire la fresque au fur et à mesure de l'exercice, c'est encore une meilleure prise de conscience de la nécessité de pouvoir agir. Donc, vraiment très intéressant. Et puis, l'autre retour d'expérience que je voulais vous faire, c'est là, pour le coup, c'est autour de notre direction. Donc, moi, je travaille à la direction parcours entreprise. Donc, c'est vraiment une direction qui est tournée en direction des entreprises. Et lors d'un séminaire de direction l'année dernière, on a eu une demi-journée, un peu de team building, tournée autour de la RSE avec un, alors je ne sais pas si on peut l'appeler un serious game, ou en tout cas, c'était un exercice de team building hyper intéressant qui s'appelle le tour du monde en solidaire, et non pas en solitaire, qui nous a permis en groupe d'essayer de trouver un trajet le moins énergivore possible, le plus neutre en carbone, de partir d'un point A à un point B. Et derrière ce jeu qui a duré toute l'après-midi, ça nous a permis, in fine, le fait de planter, je crois que c'était à peu près 150 arbres. Notre exercice nous a permis de planter 150 arbres à l'issue de ce team building. Donc, plutôt intéressant. Merci Christelle pour ce témoignage. On le retrouvera juste après pour notre sujet. Alors, on voit bien que ces différents outils nous permettent de vraiment poser les bases à partir d'une prise de conscience collective, mais à condition de bien choisir, bien les choisir en fonction de vos enjeux, et comme Christelle l'a également indiqué, de les adapter au contexte de votre organisation. D'autant plus qu'on sait qu'en 2027, les 5,7 millions d'agents publics devront être formés aux enjeux climatiques. Alors, on en est tous convaincus, sensibiliser les agents ne suffira pas à changer les pratiques professionnelles. Je vous propose de passer donc au second sujet. Donc, comment former les métiers pour faire évoluer ces pratiques ? Et je laisse Pascal vous en dire un peu plus sur le sujet. Nous découvrirons également les initiatives mises en place par la métropole de Lille. Alors, le baromètre met en avant aussi d'autres éclairages sur les formations RSE et notamment, on met en évidence un décalage de perception entre les salariés et les responsables RSE. Vous voyez ici que seuls 30% des salariés disent connaître des formations qui sont proposées par leur structure en matière de RSE, alors que 74% des responsables RSE disent que leur organisation propose des formations RSE. Donc, un des enseignements, c'est la nécessité d'informer et de promouvoir ces formations et ces actions existantes. Un autre élément, toujours issu de ce baromètre, donc cette fois-ci, on a zoomé sur les répondants qui avaient dit connaître des formations RSE et on leur a demandé s'ils avaient participé et suivi des formations. Et on voit que parmi eux, 80% ont suivi au moins une formation en lien avec la RSE au cours des trois dernières années, mais que seuls 7% ont suivi une formation ciblée sur l'intégration de la RSE dans le métier. Et je fais le parallèle avec les réponses que vous avez apportées au sondage où vous êtes 13% d'entre vous qui disent avoir mis en place des actions avec les métiers. Donc, on est un peu plus, mais on reste encore sur une faible proportion. Ça progresse, ça progresse. Voilà. Et alors, je vous rappelle que ce baromètre concerne l'ensemble de la RSE sur son périmètre global, donc on peut supposer que ces chiffres seraient peut-être plus faibles si la question concernait uniquement des formations autour de la transition écologique. Donc, la formation reste à développer pour faire évoluer les pratiques métiers en lien avec cette transition. Et alors, Carole, quels sont les métiers prioritaires à former pour faire évoluer les compétences ? Alors, c'est comme pour les ateliers, il a fallu faire un choix. Ce n'est pas toujours facile. Donc, pareil, on a sélectionné six métiers et on les a sélectionnés dans une logique d'impact, c'est-à-dire ceux qui ont le plus d'impact sur la transition écologique en général. Alors, bien sûr, du coup, on ne parlera pas de tous les métiers. Alors, le premier, c'est les bâtiments et les services généraux, bien sûr, puisque c'est eux, en général, qui gèrent la performance énergétique, qui gèrent aussi les autres consommations, l'eau, etc. Et puis, qui travaillent sur les déchets et à ce titre, qui peuvent commencer à engager des actions de revalorisation des déchets. Ensuite, il y a les achats. Alors, évidemment, sur les achats, on parle de réduire leur empreinte écologique, faire des achats locaux, mais on peut aller aussi sur des choses un peu plus complexes, comme l'écologie industrielle territoriale, qui est une partie de l'économie circulaire, justement, pour, finalement, en tant que commune, par exemple, inciter des entreprises à se mettre d'accord entre elles pour recycler mutuellement leurs déchets. On peut également être force de proposition pour des mutualisations d'achats, d'achats d'énergie, d'achats d'autres matériaux, ce qui permet également de limiter les déplacements. Et puis, évidemment, là, on parle de transition écologique, mais les achats, ils ont aussi un grand rôle à jouer sur l'impact social, avec la notion d'achat responsable qui est plus large que l'achat écologique. pour, finalement, avoir aussi un impact et éviter, finalement, des achats qui se situent dans des pays à faire l'impact, par exemple. Alors, à ce titre, par exemple, si on peut donner un exemple, on a la CPAM de la Marne qui a formé ses acheteurs sur le sujet des achats responsables. Il y a également, évidemment, la logistique, tout ce qui est transport. Alors, la logistique peut travailler sur la mutualisation. Encore une fois, c'est aussi un des acteurs qui peut travailler sur l'économie circulaire. Et puis, finalement, il y a des logiques de chargement des camions, de limitation des tours, etc. Ensuite, on ne peut pas, bon, là, on a plutôt parlé de métiers techniques, mais si on va vers des métiers plus généraux, il y a la communication qui a beaucoup d'importance aujourd'hui. Elle a un rôle difficile de rendre désirable la transition. Elle a aussi un rôle de garde-fou, pour moi, sur le sujet du greenwashing, puisque des communicants très engagés peuvent dire, mais non, ça, on peut en parler, mais attention, parce que si on met trop en avant cette action qui a très peu d'impact, c'est plutôt contre-productif. Voilà. Et puis, évidemment, la communication, elle peut aussi aider, c'est une réponse à une des questions du chat, à relayer la mobilisation interne, donner envie à cette sensibilisation d'être plus large que les personnes qui ont déjà participé, faire témoigner des gens qui ont participé à une fresque de climat, etc., faire témoigner des gens qui ont mis en place des bonnes pratiques. Il y a également les RH. Alors, les RH, ils ont plein d'importance pour la transition écologique. Ils incarnent les valeurs avec la direction, mais c'est aussi eux qui peuvent remettre en question les pratiques, qui peuvent également accompagner les personnes dans la montée et au-delà de ça, réfléchir aux nouveaux métiers, à la façon dont les métiers vont se transformer à cause des transitions écologiques. Et évidemment, les RH, ils ont, s'ils prennent en compte tous ces éléments-là, ils vont se rendre compte que c'est un levier d'attractivité pour leur organisation. Enfin, il y a toutes sortes de métiers qui sont en relation avec les usagers. On a vu que vous étiez nombreux à répondre, que vous aviez mis en place des actions pour sensibiliser les usagers et le grand public, mais pour savoir parler avec les usagers de ces sujets-là, ce n'est pas forcément évident. Et donc, pour moi, c'est aussi une voie qu'on peut aller former des gens à parler finalement du sujet sans être culpabilisant, mais en posant des bases. Et en parallèle de tout ça, finalement, sur tous les métiers, il y a de la notion de gestion de projet. Tu peux peut-être donner un exemple, Pascale, sur ce sujet-là ? Oui, je vais illustrer cette thématique gestion de projet avec une action que nous menons actuellement avec la métropole et la ville d'Orléans. Depuis le début de l'année, nous déployons une formation pour 80 chefs de projet et directeurs de programmes de transition écologique. L'objectif, c'est de développer à la fois une culture commune, des outils et des pratiques partagées en termes de gestion de projet et l'objectif est bien sûr de soutenir et de viser la réussite de la mise en œuvre de la feuille de route transition écologique. Et cette formation, elle est réalisée dans le cadre d'une école de transition qui a été montée par les deux collectivités, une école qui s'appelle l'embarcadère. Merci Carole, merci Pascal. Ce sont donc tous les métiers, même si on en a vu un petit exemplaire, qui sont impactés par la transition écologique. Et bien évidemment, la formation est indispensable pour permettre aux agents d'acquérir des compétences nouvelles et d'actualiser leurs pratiques pour réinventer leur métier. Alors, je propose d'illustrer cela avec un nouvel exemple concret. Christelle, pouvez-vous nous parler de ce que vous avez mis en place dans votre service qui est dédié à l'accompagnement des entreprises qui souhaitent s'importer sur le territoire liloire ? Oui, tout à fait. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je travaille à la direction parcours entreprise de la MEL. Notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les entreprises au quotidien dans leurs projets de développement et depuis quelques temps au niveau des transitions durables. En effet, la MEL a voté il y a quelques temps le PCAET, le plan climat air énergie territorial avec l'une des ambitions principales qui est d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Et pour pouvoir atteindre cette neutralité carbone, il faut pouvoir embarquer dans cette dynamique tous les usagers, tous les habitants et nos usagers au sein du parcours transition durable, ce sont bien sûr les entreprises. Et dans ce cadre-là, on a mis en place un parcours transition durable des entreprises qui est une véritable boîte à outils opérationnelle pour les entreprises, pour les sensibiliser à la RSE et surtout pour leur permettre de passer à l'action. Mais pour tout ça, il fallait qu'on puisse être convaincant vis-à-vis des entreprises et pour pouvoir être convaincant, il faut être convaincu nous-mêmes. Et au-delà de ce que je vous présentais tout à l'heure, à savoir la fresque du climat, on a souhaité mettre en place une formation spécifique pour les agents du service développement et transition des entreprises pour justement essayer de leur donner un socle commun de connaissances autour de la RSE, d'où la mise en place de cette formation avec ces gosses qui a été vraiment un succès pour tous. L'objectif dont je disais, c'était vraiment de former une trentaine d'agents, 35 agents sur les fondamentaux de la RSE pour leur permettre de répondre aux questionnements des entreprises. Cette formation s'est déroulée sur trois jours. On a eu deux premiers jours qui nous ont permis de détailler les clés de succès d'une démarche RSE pour les entreprises et puis deux demi-journées qui nous ont permis d'approfondir certains items. Ce qui a été vraiment génial avec ces gosses, je vous assure, je ne suis pas payée par ces gosses pour le dire, mais c'est simplement qu'on a pu vraiment co-construire cette formation. Ce n'était pas une formation sur catalogue. Certes, ça partait bien sûr de quelque chose d'existant, mais on a eu cette chance d'être accompagnés par une formatrice qui était exceptionnelle, qui était elle-même dans une vie antérieure directrice RSE d'un grand groupe régional, qui elle-même a sa propre boîte et qui accompagne au quotidien les entreprises. Donc, elle était aussi très sensibilisée sur ces sujets et surtout, elle a été très à l'écoute de nos besoins. Donc, en partant finalement d'une formation plus ou moins standardisée, on l'a vraiment mis aux couleurs mêles avec les besoins mêles et on a développé avec elle des outils qui n'étaient peut-être pas nécessairement prévus au tout début de la jeunesse de cette formation qui nous a permis, nous, au quotidien, d'être beaucoup plus opérationnels vis-à-vis des entreprises. Merci beaucoup, Christelle, pour ce retour d'expérience. Au-delà de ce parcours, avez-vous mis en place d'autres formations mais pour d'autres métiers ? Alors, on a mis, on est en train de mettre en place et ça commencera d'ailleurs demain. Donc, finalement, la formation fondamentale de la RSE, c'était la première étape pour les collègues qui ont vraiment apprécié, je le disais, cette formation et qui se sentent vraiment beaucoup plus entre guillemets armés pour aller à la rencontre des entreprises. Je vous parlais, il y a un instant, de notre parcours transition durable des entreprises qui était là pour sensibiliser et passer à l'action et justement, dans ce parcours transition durable, on a une aide financière aux bâtiments durables pour justement participer au financement de travaux de rénovation énergétique des bâtiments industriels du territoire. Mais là aussi, comme dans beaucoup de collectivités, on n'est pas des spécialistes RSE, on n'est pas tous ingénieurs en urbanisme, ingénieurs en je ne sais trop quoi, on est vraiment des généralistes. Et pour aller encore plus loin, on avait besoin de pouvoir être formés à ce que j'appellerais le bâtiment durable. Et là, par contre, on l'a fait en interne parce qu'on avait les compétences en interne et donc demain, on va commencer un cycle d'une journée et demi de formation pour l'aller sur le volet bâtiment durable donc avec quelles sont les notions autour du bâtiment durable en termes de vocabulaire, en termes d'action, en termes d'aide possible pour les entreprises, qu'est-ce qu'un C2E, un certificat d'économie d'énergie, comment on le mobilise, etc. Donc, cette première formation faite avec la Ségos a pu déclencher d'autres formations à venir pour les collègues qui accompagnent les entreprises. Génial, merci beaucoup Christelle. Alors, vous parlez de bâtiments durables, c'est d'autant plus intéressant parce que les bâtiments tertiaires devront réduire leur consommation énergétique de 40% d'ici 2025. Donc, c'est une formation utile également. Alors, merci Christelle et merci Pascal. Donc, cet exemple nous montre bien qu'avec une vision claire et des actions concrètes il est possible de créer un véritable élan vers la durabilité au sein des organisations publiques. Et vous dites qu'un des facteurs de clé de succès de ce parcours a été la participation de l'ensemble de votre service à ce parcours de formation, des assistantes en passant par les conseillers entreprises mais également le directeur de service. Donc, merci Christelle puisque transition toute trouvée pour notre troisième volet sur l'engagement de la ligne managériale pour accompagner l'organisation dans ces changements. Donc, nous poursuivons sur ce troisième thème, Pascal, sur comment impliquer les managers pour garantir une approche cohérente et durable. Un dernier point issu du baromètre, les collaborateurs se sont exprimés sur le rôle joué par leur manager dans la promotion de l'ARSE. Alors, vous voyez que 75% d'entre eux estiment que leur manager se contente de relayer des informations et est plutôt passif. Donc, c'est un volume important, une proportion importante des salariés. Et par différentiel, 25% des salariés indiquent que leur manager est acteur, voire promoteur dans la mise en place de la RSE. Donc, l'enjeu est bien d'accompagner les managers pour développer leur rôle dans la mise en œuvre de la transition écologique. Alors, comment on devient un acteur en tant que manager ? S'ils sont autant à être passifs, c'est peut-être aussi qu'ils n'ont pas les clés. Et effectivement, il y a un certain nombre de clés, on va dire, de postures à adopter. Alors, la première clé pour nous, c'est l'incarnation des valeurs de l'organisation. Alors, bien sûr, il faut que cette incarnation, elle soit vraie, elle soit sincère, c'est-à-dire que en tant que manager, si on n'adhère pas à l'ensemble et qu'on adhère à certaines valeurs, peut-être que c'est mieux de se focaliser là-dessus de façon à attirer son équipe en vivant vraiment ces valeurs-là. Ensuite, il y a une notion qui est de rester humble par rapport à ces sujets. Je pense que tous, en tant que manager, on a encore besoin d'apprendre des choses sur le sujet. On a besoin de rester apprenant et aussi d'écouter les équipes. On l'a noté au début, on a 50% de gens qui sont promoteurs, voire militants. Donc, on peut s'appuyer sur tous ces gens-là pour apprendre soi-même et donc bien intégrer ces enjeux à ces décisions. Et puis, pour tous, ceux qui sont déjà engagés personnellement et les autres, finalement, en fait, il faut accompagner tout ce monde-là, c'est le rôle du manager, mais ça peut passer par des changements de pratique au quotidien ou soi-même. Déjà, on commence par adopter d'autres habitudes, d'autres pratiques pour donner, finalement, l'exemple. Tout ça permet de créer de l'impact. Et je pense que ça doit être ça, la boussole du manager, c'est, finalement, à quel point l'action que j'ai, elle a de l'impact sur la transition écologique, sur ce que j'ai appris en suivant une fresque du climat, etc. Si c'est un impact fort, c'est d'autant plus important d'aller tirer le sujet. Alors, un peu plus concrètement, Pascal, si tu veux illustrer en pratique ce que ça peut vouloir dire. Oui, c'est-à-dire comment se traduit, se traduit ces rôles du manager concrètement ? Il va porter un cap clair, élaborer une feuille de route et la faire vivre et la fresque des nouveaux récits que tu citais tout à l'heure y contribue pour définir ce cap et définir la feuille de route. Je m'arrête aussi sur la notion de faire vivre la feuille de route. Carole, tu citais tout à l'heure le fait de tenir compte des retours des agents lors des fresques du climat ou lors des formations et ce retour des agents permet également de faire le point sur l'avancée de la feuille de route, de voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas et éventuellement faire intégrer et faire évoluer la feuille de route avec de nouvelles actions. Le rôle du manager, c'est aussi de prévoir les moyens adéquats que ce soit le budget mais également notamment les compétences. Alors, on va parler de deux types de compétences. Les compétences qui font faire évoluer le métier et puis également les compétences qui vont être nécessaires pour les nouveaux métiers qui apparaissent. Alors, dans notre jargon de formateur ou de professionnalisation, on parle de upskilling et reskilling. mais ça, tout ça, bien sûr, en lien avec les RH et la gestion provisionnelle des emplois et des compétences. Le manager ne peut pas le faire tout seul. C'est vraiment un travail d'équipe. Et puis, lui-même, le manager, il va être amené à faire évoluer ses pratiques managériales avec des modes plus collaboratifs, plus transversaux. On a vu que la transition écologique, c'est quelque chose de systémique, c'est-à-dire que ça embarque de nombreux métiers et fonctionner avec davantage d'intelligence collective, d'agilité ou intégrer davantage le mode projet, ça permet de faire travailler ensemble différents métiers et de faire émerger des solutions nouvelles. Donc, c'est impératif que la transition écologique ne soit pas un truc en plus. C'est des fois des choses qu'on peut entendre mais qui soient vraiment intégrées dans les pratiques et d'où l'importance de former l'ensemble des strates managériales, de l'ensemble du comité de direction jusqu'au manager intermédiaire et de proximité. Alors, il y a deux options possibles, on peut le faire de différentes façons. On a des formations qui peuvent être dédiées aux managers, qui vont être entre eux, entre pairs, partager leurs pratiques, etc. Et un autre levier aussi extrêmement intéressant, c'est de faire en sorte que les managers soient formés au moins de titre que leurs collaborateurs. Ça permet de partager les mêmes pratiques métiers qu'on est en train de développer et de faire acquérir aux collaborateurs et ensuite, ils vont parler le même langage et ils vont partir sur les mêmes pratiques. Merci, Christiane, merci, Carole. Christiane, est-ce que vous souhaitez réagir par rapport à l'engagement de la chaîne managériale ? Vous vous rappelez, oui, en effet, vous l'avez dit tout à l'heure, la formation qu'on a mis en place avec ces gosses a concerné l'ensemble du service développement et transition durable des entreprises. Et donc, ça passait aussi bien par l'assistante qui, je vous l'avoue, pour certaines, se demandait ce qu'elle pouvait faire là, jusqu'au directeur, directeur adjoint et tous, avec le terme humilité a été prononcé tout à l'heure, avec beaucoup d'humilité. Moi, par exemple, certes, je suis manager, mais quand j'ai commencé cette formation, j'en savais certainement moins que certains de mes collaborateurs. Mais il faut l'accepter et quand on fait ce genre de formation, c'est tirer tout le monde vers le haut, y compris les managers. Donc, si on a l'ensemble de la chaîne manageriale qui est convaincu de la nécessité de se former et qu'il montre l'exemple, qu'on soit dans une, qu'il n'y ait pas de dichotomie entre les actes et les paroles, ça ne peut que réussir. Très bien, merci Christelle, j'adhère à ce que vous dites effectivement, d'autant plus que l'État prévoit d'avoir formé 25 000 cadres supérieurs à la transition écologique d'ici 2025, donc on voit que la dynamique est lancée dans les organisations publiques. Merci beaucoup Christelle. Alors, comment Cegos vous accompagne sur ces sujets ? Nous disposons de 60 programmes de formation, du format le plus court, trois heures, au format le plus long, diplômant, sur plusieurs jours avec des intermédiaires en matière de durée et nous avons, comme disaient Carole et Pascal tout à l'heure, la possibilité d'également nous accompagner via des parcours sur mesure, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez. Alors, il y avait d'ailleurs une première question sur le sujet, est-ce que vous proposez des formations généralistes ou bien est-ce adaptées aux métiers cités ? Eh bien, en fait, les deux m'ont capitaine. On a à la fois effectivement des formations à la fois aux fondamentaux et puis des formations plus longues sur l'ARSE en général, la transition écologique, l'entrain de faire bonne, ce genre de choses, mais également des formations spécifiques aux métiers, alors métiers de la communication, métiers des achats, métiers de la logistique, les bâtiments évidemment, bref, j'en oublie. À peu près tous les métiers qui sont concernés ont maintenant une formation dédiée. Très bien, merci Carole. Alors, la transition s'est faite naturellement vers les questions, les questions-réponses puisqu'il y a quelques questions qui nous ont été posées. Certaines réponses ont été apportées dans le chat, mais il y avait une première question de Julie sur la sensibilisation à la classe du climat à l'ensemble des collaborateurs animation des... Alors, ce n'est pas une question en fait, c'était un partage d'expérience. Merci Julie. On a également D'Alicia qui nous a partagé un fichier avec la centaine de fresques qui sont effectivement disponibles. Je ne sais pas Carole si tu veux dire un mot sur toutes les fresques. On a fait un choix d'en parler. Oui, on a fait un choix. Effectivement, il y a aussi Inventons nos Vida Carbone qui est l'atelier qui est proposé spécifiquement aussi au cadre de la fonction publique. Il y a la fraise de la biodiversité aussi qui peut vous intéresser sur l'aspect territorial. C'est souvent assez intéressant. Bref, il y en a des tonnes. Il y en a qui sont plus connues que d'autres. Je pense que ce qui est important c'est de voir une fresque suffisamment éprouvée pour d'expérimenter plutôt une fresque suffisamment éprouvée pour être sûre qu'elle peut être de bonne qualité. Merci Carole. On a une question sur les recettes du succès. Comment augmenter la participation à ces ateliers ? Carole qui l'a un peu évoquée tout à l'heure. Moi, je crois beaucoup aux bouche-à-oreille positives. Ça va être par exemple de partager le témoignage de personnes qui ont suivi une fresque du climat. On a plusieurs exemples qui ont pu être mis en œuvre dans le secteur public mais aussi dans des entreprises qui vont être de partager une sorte de micro-portoir ou de vidéo qui est faite en interrogeant les participants à l'issue d'une fresque du climat ou d'un atelier ou d'une formation et pour donner envie aux autres de participer rien de tel que d'entendre se faire et parler d'informations qui l'ont déjà suivi. Après, ça peut être par mail mais je fais le lien avec une autre question qui est comment communiquer auprès de certaines personnes qui n'ont pas vraiment accès à un ordinateur. Oui, tout à fait. Et donc là, vous avez déjà testé beaucoup de choses que ce soit des affiches, l'utilisation de l'intranet. Après, c'est là où le manager a aussi un rôle important à jouer dans le volet des informations lors des réunions d'équipe, lors des interactions avec ses collaborateurs. Mais je sais que ce n'est pas quelque chose de facile mais on a des exemples qui ont été faits dans des activités qui sont très dispersées où les personnes n'ont pas forcément un ordinateur et ça peut être lors de points flash un peu avec l'équipe ou lors de… J'aurais bien cité aussi l'affichage parce que ça fonctionne aussi par mail. Après, il y a certaines structures où il y a des écrans vidéo qui permettent de faire passer des messages un peu au cas par cas, c'est de se demander quel est toujours l'objectif du message et à quel moment communiquer avec eux. Je veux dire le bon canal. On a également une question de ce que tu as de l'inat et de la CITUS pour embarquer les managers. En tout cas, comment mieux communiquer auprès des managers dans la mesure où les managers reçoivent beaucoup d'emails. Vous avez des conseils peut-être Christelle également si vous avez des recommandations à nous faire. Je répète, pour être convaincant, il faut être convaincu. Parfois, et malheureusement dans nos structures, quand c'est en mode descendant, ça peut aussi avoir un impact. C'est-à-dire qu'on peut très bien ne pas être convaincu au départ et puis si ça devient un passage obligé de tous les managers qui doivent passer par telle formation ou telle animation de fresques ou je ne sais trop quoi, ça va permettre de déclencher peut-être certaines prises de conscience. Et si on arrive à embarquer quelques managers, ils seront d'autant plus enclins à prêcher entre guillemets la bonne parole auprès de leurs équipes. Donc, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, mais il faut réussir à convaincre, mais ça dépendra de la sensibilité des uns et des autres. Après, dans le format, on peut aussi, et on a vu pas mal d'établissements publics qui le font, c'est organiser des moments partagés, en fait, des moments où on va faire 10 fraises en même temps pour les managers, où là, ça a aussi cet effet de groupe, en fait. Finalement, il faut utiliser les biais qu'on a dans le cerveau aussi positivement vers la transition. Donc, l'effet groupe peut aider et donc, organiser des moments des moments que ce soit pour les managers d'ailleurs ou pas seulement, mais soigner l'événementiel autour de ça, je dirais, ça peut aider aussi. Merci. On a une question de Frédéric qui est intéressante, qui touche finalement le cœur des enjeux de la formation professionnelle autour de l'objectivation et la mesure d'impact qui est extrêmement difficile encore plus dans les services publics. Voilà, si on a quelque chose éventuellement un témoignage. Oui, je peux peut-être témoigner de ce qui se passe dans cette formation autour de la gestion de projet à la métropole d'Orléans où un des points clés et un des temps forts dans la formation, c'est déjà de cadrer les projets et de définir où consiste le projet. Une fois que le projet a été juste posé comme étant quelque chose sur lequel il fallait travailler et on a un moment où on pousse les directeurs de programme et les chefs de projet à définir des indicateurs en lien avec ces projets et à les définir dès le début du projet, c'est-à-dire que lors du cadrage du projet, que ce soit des indicateurs à la fois de moyens qui sont les moyens qu'on estime nécessaires pour mettre en place et atteindre les objectifs du projet et quand je parle d'objectifs, c'est des indicateurs de résultats qui nous fera dire que le projet a abouti. Et ça, ça amène à se poser la question dès le début et pas uniquement d'une intention mais de vraiment clarifier et de définir des indicateurs. Alors, ce n'est pas toujours évident mais ce qui nous permet de dire qu'on est juste au bon chemin où il faut un peu rosifier là-bas. Oui, c'est vrai que l'impact, c'est un sujet assez protégé. après, c'est vrai qu'il y a quand même des outils sur certains sujets et évidemment, on ne pense aux mines en cartonne mais il y a d'autres outils sur la biodiversité qui peuvent aussi aider à objectiver ces éléments-là. Donc là-dessus, on peut se faire aider. Il y a des gens qui savent faire de la mesure d'autres intérêts. On a une question de Sabine sur le coût des formations. Effectivement, je vais me donner un peu en compte de savoir si les formateurs se déplacent dans votre organisation. la réponse, c'est oui. Nous avons des intervénements présents sur tout le territoire français. Grâce au marché que nous avons dans le cadre de l'État, il y a également des conditions tarifaires qui sont très intéressantes pour nos formations. on a dit à nous contacter, à nous contacter si vous pouvez tous en contacter ensemble. Il y a également une question sur comment les entreprises peuvent aider les collectivités dans le transition C'est toujours des bonnes questions. Mais en fait, c'est vrai que Ça dépend de la taille des collectivités. Ça dépend aussi de l'enjeu qu'on veut donner. C'est vrai que moi, je pense tout de suite à l'écologie industrielle et territoriale parce que finalement, mettre en place cette logique d'économie circulaire et c'est de mobiliser des entreprises autour de ça, finalement, ça a un effet bénéfice sur l'ensemble du secteur. Alors, il y a des exemples du côté de Nantes. Il y a des exemples, je n'ai pas mal de villes qui ont initié cette démarche. je sais que l'ADEME aide aussi ce genre de démarche et c'est souvent piloté par les collectivités avec des entreprises. Voilà, c'est un peu une réponse à l'opposé de la question, mais après, rien n'empêche aussi les entreprises de s'engager aux côtés des collectivités. On le voit de plus en plus les entreprises qui essayent de dialoguer avec la collectivité locale pour voir de quelle façon elles peuvent mettre en œuvre un réseau de chaleur, ce genre de choses. En fait, les entreprises ont aussi des besoins sur lesquels vous pouvez dialoguer avec elles. Oui. Et les entreprises, quand elles font ou elles font vivre leur démarche RSE, la cartographie des parties prenantes qu'elles sont amenées à faire et à poser et à faire évoluer, les collectivités locales sont systématiquement partie des parties prenantes prioritaires justement pour développer cet aspect de relation avec le territoire et d'action bénéfique pour le territoire. Elles ont des capacités d'investissement aussi qui sont souvent non négligeables et qui peuvent complémenter un investissement public. Alors, nos formations sont-elles éligibles au CPF ? Carole ? Alors, pas toutes. Nos formations les plus longues sont éligibles au CPF. Il y a le master dont s'occupe Pascal, le master RSE-DD. Et depuis peu, on a également la possibilité de financer au CPF notre cycle de 8 jours responsable RSE-RSO mené en projet. qui est donc lui également éligible au CPF. Le CPF étant réservé plutôt à des formations un peu longues. Oui. Effectivement. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots l'embarcadère ? L'embarcadère, alors, la formation qu'on déploie au sein de la métropole et de la ville est inscrite au sein de l'embarcadère. L'embarcadère, c'est un programme de formation à destination des agents des deux collectivités métropole et ville et qui vise à soutenir l'ensemble des transitions écologiques, mais également digitales et relations avec les usagers. Et les éléments sont accessibles de façon publique. Donc, si vous tapez un barcadère, vous trouverez tout le programme qui est très bien fait et qui est conjointement mené avec les équipes RH et avec les métiers. Très bien. Merci, Pascal. Et une dernière question. Une question conseil pour Carole. Pour un service achat logistique, quelle est la meilleure formation à proposer parmi toutes celles qui sont accessibles ? Alors, vous avez entendu que mon dada, c'était l'économie circulaire. J'ai vu dans le chat qu'il y avait des gens qui l'ont proposé. Il y a la fraise de l'économie circulaire qui est bien. Nous, on ne la propose pas toute seule. On la propose sur une formation de deux jours qui l'intègre au début et qui ensuite permet d'explorer un petit peu quelles actions concrètes on peut mettre en place dans une logique d'économie circulaire. Donc, celle-là, c'est assez intéressant finalement. Vous allez explorer, on va dire, toutes les composantes de l'économie circulaire ce qui permet à la fois d'intéresser le service achat et le service logistique. Sinon, il y a effectivement à la fois un format deux jours sur les achats responsables qui est plus focalisé sur l'achat et qui va parler un petit peu de logistique et à contrario un format deux jours sur la logistique en RSE qui va moins parler d'achat évidemment mais plus se focaliser sur l'impact du transport notamment dans la chaîne de valeur. Très bien. Merci Carole. 7 minutes conseils. Il est 13h donc nous arrivons à la fin de notre webinaire. Un grand merci à Christelle, Carole et Pascal. Merci pour votre présence également. Nous avons été, je crois, 208 à un moment donné. Donc, nous avons été nombreux. Ça montre que le sujet intéresse. Si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez approfondir certains sujets, n'hésitez pas à nous compacter ou à visiter le site Cegos. Vous recevrez un lien vers le réplier dans les prochains jours ou les prochaines heures même. Le prochain webinaire aura lieu le 5 décembre à 11h30 et portera sur la gestion de projet où nous découvrirons avec vous les nouvelles tendances et les nouvelles compétences. Bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501